... Je n'osais pas trop lui demander s'il voulait, s'il acceptait que... Ce n'est pas tout à fait ça. Je veux rectifier, c'est que Bernard m'a fait voir les plans, des photos plutôt, de ce que deviendrait cette demeure. Les perspectives des chambres qui étaient magnifiques, l'entrée qui était magnifique, puis il me fait voir un espèce de restaurant qui allait faire, je dis, mais c'est ce que tu veux faire avec des chambres de cette qualité, tu veux faire ce genre de restauration ? Alors je lui ai tendu un petit peu la perche, je l'ai préparée. Voilà. Bordeaux est sûrement une des seules villes, peut-être qu'il y a Lyon par sa réputation gastronomique, mais Bordeaux qui a un potentiel de clientèle pour... C'est-à-dire qu'il y a déjà le potentiel local, mais il y a un potentiel également de passage. Tous les gens qui sont intéressés par la gastronomie, bien sûr, passent par Bordeaux pour le vin. Pardon, pardon. Qu'est-ce que vous faites avec toutes ces bouteilles ? C'est un travail très artisanal, c'est un travail très méticuleux, très raffiné. Contrairement à ce qu'on peut voir, je n'ai pas voulu une grande cuisine, vous savez, étendue, tout le monde. Je veux une concentration, et que tout se passe au moment et à la minute. Bonjour. 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 Oui, oui. Avec lui, on a obtenu 3 étoiles de Michelin, donc à Tokyo, et après... À Las Vegas ? À Las Vegas, voilà. Après, il était à Singapour, mais il n'y avait pas de Michelin, donc on ne peut pas dire, mais que le restaurant était d'un niveau, je pense. Et ici, maintenant, soit il a 3 étoiles, ou soit il se fait harakiri. Donc il a 3 ans, voilà. Ça sent le vinaigre, là.